Deuxième partie de C'est Japan Replay avec un premier match entre Sushiya, T-Hawk et Roftouch qui va jouer SES Alors voilà évidemment j'ai bien sélectionné cette vidéo très précisément pour vous montrer à quel point ce versus peut être horrible Je ne sais même pas comment Sushiya va faire pour se sortir de cette immondice Cela dit il n'a pas l'air d'être spécialement expérimenté avec Seth même sans être expérimenté Le no-skillisme total de ce genre de combo parle de lui-même Heureusement que T-Hawk a une grosse barre de vie et de stun, un petit dragon dans le vent C'est Medium Punch Dragon et tu reviens immédiatement à la barre de vie Mais bon il va falloir s'approcher alors que tous les Condor Dive dans la garde se font punir par le Yaku Retsukak de CES Il est quand même excessivement compliqué, je trouve que ce CES prend quand même beaucoup de risques à venir attaquer ici le T-Hawk de Sushiya Le So-HK ici qui, oui, ce So-HK a été modifié il me semble dans la version arcade de Super Street Fighter Il touche beaucoup plus loin et c'est au Medium Punch avec So-Bamka, Bamka, Bamka, Dive Kick Le bon gros pif de dragon qui se fait punir par une chope Et il se fait quoi, le Spiratron pour gratter peut-être Et il ne peut pas l'éviter malheureusement Voilà, un petit jump pour se rapprocher, Spiratron pour gratter C'est propre comme on dirait par ici, très très propre Et bien ça lui permet de prendre ce premier round, vous avez vu hein T-Hawk en deux coups peut faire extrêmement mal à cette ignoble perso So-Medium Punch et le So-Bamka en Juggle Le Dive Kick avec l'Aspiratron qui met un peu au corps à corps X-Dragon très bien joué de la part de Sushiya Avec deuxième X-Dragon ici pour punir encore Le cross-up qui passe, un Medium Punch Dragon C'est stun parfait, elle a une bonne grosse saving Un Medium Punch Dragon Et Sushiya qui prend le deuxième round Elle fait beaucoup trop d'erreurs Notamment cet Aspiratron à la relevé de la part du set Qui n'était pas du tout, du tout le bienvenu Allez, So-HK, Bamka, Bamka, Sonic Boom, Cancel Avec le HK, Yaku, Rotsukiak C'est parfait, il est un tout petit peu trop loin pour juggler D'ailleurs, vous l'avez vu, il ne s'est pas trompé Il préfère ne pas juggler TP pour éviter le cross-up, bas gros point de Tio Qui est le seul mix-up de ce perso On va comprendre pourquoi Allez, c'était encore un juggle Avec bien joué d'achat avant cross-dent Celui du 360 Mais ça ne retire absolument rien sur Tio Sonic Boom, Cancel, bien joué sur Bamka Avec le cross-up HK Et le stun encore trouvé Une bonne grosse saving Il n'y a plus qu'un raté qui peut sauver Bas gros point Et le Yaku, Retsukiakou En juggle Et bien voilà De miracle Il n'y a pas eu Le CES de retouch Ça pose très très logiquement Dans un versus Que je ne comprends pas Qu'il puisse exister Ne serait-ce que l'existence du persus L'existence de ce perso Je ne le comprends pas Comment on peut laisser ce genre de perso jouable Si ce n'est pour le LOL Comme on dirait Dans les cours de récré Je ne vois pas l'intérêt Il a tellement des versus horribles Que Ce n'est pas drôle Ce n'est pas drôle Arriver à 8-2 On interdit le perso Ou alors on ne le dit pas Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible De laisser faire ce genre de choses là Allez Apo Qui est un des meilleurs DJ Probablement en activité Sur le live Japonais Pardon A Tobi Un Ryu Dont je n'ai absolument Aucune information dessus Mais 13 000 BP Ça reste quand même Du Ryu Jap Ou Coréen Parce que vous savez Les Coréens Prennent aussi souvent Le drapeau des Japonais Pour pouvoir jouer Contre eux C'est très très fréquent Je n'ai pas Je n'ai pas d'informations Sur celui-là Mais Solar Petsus Va passer ici Dragon Mets Directement Il ne prend pas trop De rift sur ses combos La rentabilité Pas maximale Autant plus qu'on sait Que l'Ultra 2 ici Est chargé Stain High Punch Qui passe Arrière Medium Punch En entière C'est bien joué So HK Evidemment Qui se va faire casser Par Medium Dragon Ça va faire backdaché Ici Il prend un petit shakounet Ce Dux Très Ex-Dragon Ça il est limite Quand même Ce genre de phase-là Très très limite De la part De l'Edapeau Mais ça permet De prendre le premier round Quand même Avec 2 barres de hex Encore dans le tiroir L'avant gros point Qui se fait casser Par ce gros point Qui prend un combo Énorme De la part Du Ryu De Toby C'est mettre dans le coin Avec un Medium Dragon Qui l'a remis Ce gros point Le balai kick Qui va le mettre stun Et voilà Un gros saving T'as la reflexus Et il met petit dragon Gros dragon Je préfère pas Mettre Le match qu'on voit Ça va avoir Bas Medium punch Bas gros point Tatsumaki Et dragon Elle est quand même Relativement prudent Sur son exit Sur vertical Il y a l'HK Balayette Qui a passé Quasi perfect De la part De ce Ryu Sur Et bien ce Dudley Qui n'a fait que Charger sa barre de super Durant ce round Là Il n'a absolument pas Agi Ni été efficace De quelque manière Que ce soit D'ailleurs il y a des bas gros points Des dragons Qui se perdent Vraiment Dans les sauts Saving pour arrêter Le shakunetz On a eu Déjà Mieux comme idée Voilà Avant gros point Bas medium punch Duck upper Et la super Un moyen de rentabiliser La super Qui est très efficace Allez duck duck Pour se rapprocher Balay kick avant gros point Ça ne passe pas Le nigetatsu L'avant gros point Qui va passer dans la garde Et à part réussir A punir ce nigetatsu Saving Il back dash Le dragon Heureusement Elle a raté son fake input Mais la punition Totalement ratée aussi De la part de la peau Qui a ici Bah tout simplement Placé son combo C'est créé en mode training Placé l'overhead Et puis il se rate Et ici Il prend un dragon med Qui va permettre à Toby De reprendre l'avantage Dans ce round Il a l'avantage positionnel aussi Avec le saut petit pied Bah petit point Décalage shop C'est déchopé De MK à chaque coup net Attention Bas medium kick Qui vont se faufiler Il va RSA Il s'en sort bien Avec la saving Il prend bas medium punch Bas medium punch Balayette Un petit jump back Très 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 bien joué De la part de Cerise Ici Qui n'a pas laissé Beaucoup de chance Au deadlay d'Apo Il n'a pas réussi A sortir du coin Il a pris presque Toutes les phases Bah de main game De Toby Et finalement N'a fait que Subir son jeu Allez Prochain match Entre Mago Qui va jouer Boxer Ce coup ci Face à un game Du nom de Ishigato Un truc comme ça Je vais l'appeler Ishiganto Je vais l'appeler Ishii tout simplement Juste pour vous dire Que j'ai vu jouer Sur Vanilla Le boxeur De Mago Et que Il est complètement A respecter Tout le moins sur Vanilla Même si Il piffe Vraiment Beaucoup Les headbutts Et qu'il se fait Bien repousser Par le game De Ishii Il est quand même Et bien puissant Ça reste Ça reste Mago Il sait tout faire Voilà Stain life punch Balayette Un bon coup Ex-Yakurenko Pour repousser l'adversaire Je ne sais pas ce que c'est ce coup là Mais ça fait cross up Directement Ça doit être un saut Medium kick Allez voilà Le dive kick qui passe Avec l'ultra gratuit Mais il ne la met pas Malheureusement Ici Ishi Il va prendre un dash Très en punition Attention à cette dive kick Il essaye de l'éviter Avec son arrière gros point Mago qui ne sait pas trop Comment agir Pass au gain Ex-Yakurenko Pour se rapprocher La chop qui est évitée Par saut vertical Le cross up bien gardé Franchement de live Le balay kick Qui n'est pas Mago Qu'est-ce que tu fais là-dessus C'était headbutt directement Et garantie Va prendre une back throw Avec mid-stop de relevé Et la dive kick A droite gauche Droite gauche Droite gauche Devant derrière Tu ne sais pas où garder Et cette dive kick a raison Ici du boxeur de Mago Mago qui travaille Comme ça Un petit boxeur Des fois de temps en temps En fait C'est juste pour le fun Souvent dans les sessions God's Garden streaming Que vous pouvez voir D'ailleurs tous les lundis Sur Ustream Channel God's Garden Avec cette butt Pour se sortir du coin C'est pas mal Et bien il change Quelques fois de perso Voilà Enchaînement de light headbutt aussi J'ai deux phrases Là vous voyez Qui sont en cours Et je suis en train de toucher Entre les deux phrases Il fait que je ne sais absolument Pas quoi dire Si c'était ici Que ce gros point HK Bah là il kick Avec Sopper Ah bah il rate un ligue Derrière avec Sopper Et pas quand même Full au point Le boxeur de Mago Je dois vous dire Si vous pouvez voir Donc sur le channel Ustream God's Garden Mago jouait plusieurs persos Des fois il change On a un peu marre De fait long Il retourne un peu Sur sa gâte Il joue un peu boxeur Il joue un peu D'autres persos Pour le fun Mais là il se fait Totalement agresser Par le gain De Ishiganto Qui va remporter ce match Voilà Safe jump Sur safe jump Sur safe jump Pas trop de possibilités De punir S'il envoie un headbutt Même en hex Bah gain a le temps De retomber au sol Et le headbutt Va systématiquement Passer dans sa garde C'est le principe même Du safe jump Si vous voulez Donc Et bah Il doit trouver la garde Et là le gain Mixe bien Entre un petit jump Sop qui touche Sop qui touche pas Cross up pas cross up Et ça met Ça a mis le boxeur De Mago Un tout petit peu En difficulté De toute façon Comme ce replay T'es disponible sur le net Il y avait fort à parier Que Mago Allez perd Prochain match Entre Tokido Et Green 212 Si vous ne le savez pas Il s'agit en fait De Momochi Momochi qui dans sa période Green Day Je l'ai vu plusieurs fois Avec le t-shirt De Green Day Avec la grenade En forme de coeur Tiré comme ça Ça a l'air d'être Un fan inconditionnel De Green Day Et bah Du coup un fan inconditionnel De la couleur verte Et du pseudo green Qu'il a pris Sur le Xbox Live Avec un Ken Qui est en plein Une phase de taf Même si bon Il jouait déjà Depuis Vania Ce perso là Qui avait un très très bon Ken Sur Street Fighter 4 Verson arcade Qui est à respecter Il a choisi ici De travailler Plus Ken Que Buki Alors que Tokido Il est vraiment Vraiment resté sur Buki Elle me l'a confié C'était son personnage favori Qui à mon avis Ne comptait pas En changer Le Ken de Momochi Qui vient d'ici De prendre Le premier round Sur un cheat damage Et Tokido Qui va repasser Un tout petit peu A l'attaque Et Tokido Qui doit se réveiller Voilà la balayette Descendue Qui est balayage Il passe bas médium Il décale bas médium Et la balayette Qui passe encore en décalage Le dragon fait double touche Avec Zoggle Au saut avec Tatsumaki Le saut Tatsumaki Pour essayer de choper L'ATP de Tokido Qui a l'ATP facile On l'a dit On l'a répété Tokido qui de toute façon Dès qu'il est mené Dès qu'il est en difficulté Commet énormément énormément D'erreurs Et je peux vous dire Pour l'avoir vu jouer En live Énormément de fois Tokido a vraiment Vraiment des problèmes D'un point de vue Stratégique Et ça c'est quelque chose Que j'aurai l'occasion De vous redire Allez L'asservis du Thief Shooter Et l'Ultra 2 Qui va être rentabilisé A son maximum Pour Momochi Avec ce gros point Qui whiff ici Il prend X Hadoken dans la garde Et se remet à distance D'adverser quasiment à égalité L'avantage d'un Tokido Parce qu'il a encore son Ultra Ce qui empêche évidemment Ici tous les sauts Sur Exatsumaki Ça à mon avis Ça aurait pu être évité Mais il fallait voir Exatsumaki C'est bien joué Sur Ex-Dragon Qui sort dans le long sens Il vient ici Toucher La descente du pied De Momochi Fait encore Un emporte-pièce Et c'est là où je vous dis Où Tokido peine Stratégiquement Sur beaucoup 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 de choses Autant tactiquement C'est à dire au niveau Des mix-ups Dès qu'il a l'avantage Qu'il doit mettre Un vortex Agir un vortex puissant Mixer énormément ses coups Tokido est vraiment Un des meilleurs Pour faire ça Techniquement Bon de toute façon Techniquement Dès qu'on parle de japonais De top player jap Techniquement Il n'y a systématiquement Rien à dire Mais stratégiquement Quand il s'agit de placer Voilà Toutes les passes De zoning Où il s'agit de se mettre Dans la bonne position Pour appliquer Justement Un vortex de Goki Et bien là Il peine On va voir comment Il va s'en sortir Face au Rufus De Chobishinko Ce gros pied qui passe Décalage de LK Vous voyez Tout ça C'est des proportions tactiques Et là dessus Le mix-up est quand même Relativement bon Dans plus Qu'on sait Que c'est un mix-up Sans risque Puisque les Messias Faut Bah oui Si jamais Vous faites un 2LK En Mity Au corps à corps Comme ça Pied poids au corps à corps De Rufus Alors à relever Ainsi pour le Ex-Messia Il y a les premiers hits Qui vont vous toucher Et les derniers hits Vont passer derrière vous Voilà pourquoi L'agression est quand même Relativement gratuite Il ferait un saut gros pied Ici avec le saut Laki Qui passe En anti-air Qui permet Tokido De reprendre l'avantage Dans le pressing Vous voyez Ce stand gros point Ici Qui casse un tout petit peu Le pressing Il va devoir reprendre Les descentes du pied Bagdash pour éviter la chope Le stand HK Qui est passé Bah bien le kick Soit que Sadoken Aller dans le coin Et voilà Il réfléchit pas Il a vu Il a vu Tokido s'avancer Et le Shunshake kick Qui va être évité Malheureusement Ici Pour Tokido Qui A vu la descente du pied Ouïfé Qui a envoyé Ici Shunshake kick Mais attention Ne vous trompez pas Tokido a le pif facile Qu'est-ce qu'il a Le pif facile Tokido Au niveau de l'ultra C'est incroyable Dès qu'il est mené Il y a des ultras Parfois qui volent Qui n'ont pas de sens Il enchaîne le moment Là il va medium punch Tatsumaki Daishoryu Dans Messi Shobishinko dans le coin Avec ce vertical medium kick Vous voyez Il a effinté Un Eradoken Avec le dragon Qui est passé dans le vent Il prend gros points Avec le reset Demon flip main Instant Eradoken Qui passe dans le dos Il a parfaitement gardé Shobishinko Même s'il a pris Énormément De dégâts D'un point de vue De sa barre de vie Ici Ça va être difficile A rattraper Mais si c'est deux Gros points passent L'overhead qui touche Émidièmement Tokido Qui se replie Vous voyez C'est quand même Un zoning back C'est quand celle De ce 10 gros points On peut aussi la faire Celle là C'est quelque chose D'assez original Allez Soheradoken Avec le décalage dragon Celui là C'est de la vision Et d'un point de vue Reflex aussi Tokido N'est pas à mettre En défaut Je vous dis C'est vraiment d'un point de vue Tout ce qui est zoning Stratégie Où là Il est pas là Et souvent Gestion du stress Où Tokido Est facilement Prenable Et de ce point de vue là En fait Il est pas si impressionnant Que ça Même si ici Vous avez vu D'un point de vue Des mix-ups Et des vortex C'est monstrueux Il vient de lui mettre 60% de barre Et enchaînement de l'aide Bamedium Tatsumaki Daisharu Ça repasse encore Bamedium Punch Akunes pour gratter Il se met à l'abri Maintenant il va laisser Son adversaire faire le jeu Commettre les erreurs Pour se rapprocher Et tout simplement Essayer de punir Même si voilà Le but du jeu Est quand même De s'éloigner Le plus possible Tatsumaki Crossof Ici Qui lui fait Prendre 3K Il va prendre avec ce dragon Je gueule attention A pas se faire surprendre Parce qu'il a largement L'avantage là Je vous dis Il est en train De se faire remonter C'est dans ces moments là Où généralement Il commet les pires erreurs Comme ce dragon Quand c'est l'aide Sur le premier hit C'est une erreur Ça de la part de Tokido Et il saute beaucoup Il a l'Ultra 2 Quand même Chobichinko Il a des erreurs A ne pas faire Quand il a l'Ultra 2 Des grosses erreurs A ne pas faire Vous voyez ça Par exemple C'est une erreur Et Chobichinko N'a pas réagi Mais ça encore Il est trop loin Il est trop loin Il n'est pas trop loin Il n'est jamais trop loin Et il a pris en intégralité Un saut gros pied Tokido Qui craque complètement C'est de ça Dont je vous parlais Le craquage De Tokido Qui fait Beaucoup Beaucoup trop d'erreurs Qui s'est exposé A l'Ultra 2 Et qui l'a pris L'Ultra 2 Victoire de Chobichinko Sur Tokido Victoire J'ai envie de dire Mériter J'ai envie de dire Mériter Parce que Il a cherché Le bâton Pour se faire battre Et forcément Il s'est fait